Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment et pourquoi tu dois avoir une stratégie propre à toi pour pouvoir gagner sur le marché au boucher. Alors, sur cette thématique, comment créer sa propre stratégie t'intéresse, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin afin que tu puisses savoir comment le faire et pourquoi tu dois avoir une stratégie. On se retrouve juste à approcher d'une gagne. Nous sommes de retour. Je suis Amoné Iztac, je suis trader, je suis e-commerçant et je suis le gérant d'Africa Digital Business, une start-up basée sur Internet qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet et dans ce domaine suivant, si vous êtes intéressé par ce domaine, la crypto-monnaie, le trading, l'e-commerce et l'investissement en bourse BRVA. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans les vues du sujet. Et avant tout, je vous invite à vous abonner et à liker et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Alors, pourquoi vous devez avoir une stratégie de trading ? Alors, avant tout d'abord, pour pouvoir développer une stratégie de trading, vous devez connaître votre style de trading. Vous êtes soit un calpeur ou un détourdeur ou un fume-tourdeur. Alors, si vous ne connaissez pas votre style de trading, c'est difficile pour vous de pouvoir utiliser une stratégie. Parce qu'une stratégie peut être, pour le calpeur, une stratégie peut être plus de trading. Alors, il va falloir que vous cessiez à connaître votre style de trading. Alors, quand on est débutant, c'est un peu difficile. Mais vous allez essayer d'abord d'utiliser le calpeur, si vous ne pouvez pas typoter émotionnellement les fluctuations, comment le marché évolue rapidement. Alors, vous allez dire, ah, je ne pourrais pas typoter ces endroits, je vais me retirer, je vais me mettre en deux trading. Je vais passer en deux trading voies. Et après ça, maintenant, ça ne va pas s'aller en deux trading voies. Donc, je ne pense pas en deux trading voies. Je ne sais pas pourquoi vous adaptiez-vous. Parce que ça ne sera pas aussi violent, rapide que ce que c'est cela. Donc, vous allez pouvoir, j'y prends un exemple comme ça. Et si vous restez, par exemple, dans les doutrines, alors, il va falloir que vous cessez une stratégie qui va dans ce sens-là. OK ? Alors, supposons que vous êtes un calpeur. Je suppose que vous êtes un calpeur. Donc, si vous devez mettre une stratégie en place, j'y prends, par exemple, avec les indicateurs. Vous ne pouvez pas aller utiliser un indicateur comme la moyenne mobile et paramétri comme 200 supérieures. Ce sera difficile pour vous de vous en sortir. Parce que vous voyez que c'est 200 supérieures. Donc, du coup, il va falloir qu'il y ait 200, par exemple, brusilles précédentes avant qu'il puisse avoir une variation au niveau de la moyenne mobile. Alors, en tant qu'alpeur, il va falloir que vous venez dans, par exemple, paramétri votre indicateur à 50 supérieures ou bien peut-être à 15 supérieures. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, vous voyez que c'est très important d'abord sur la base de connaître son style d'autorine parce que si vous ne connaissez pas votre style d'autorine, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est d'abord l'étape 1, OK ? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez établir un plan, OK ? Donc, quand vous finissez d'utiliser les outils qu'il faut pour pouvoir faire vos entrées, parce qu'une stratégie, ce n'est rien d'autre que les confirmations qui vont vous permettre de rentrer et c'est également ce qui va se permettre de sortir parce que la majorité des personnes se focalisent seulement sur l'entrée et ne préparent pas leur sortie. Ça, c'est une erreur très, très grave à éviter. Donc, préparez votre stratégie de sorte qu'il y ait l'entrée et puis il y a des sorties. Et puis, en deuxième partie, vous devez avoir un plan d'autorine. Donc, vous allez inclure tout ça dans votre plan d'autorine. Quels sont vos comportements que vous allez adopter lorsque vous allez venir sur les graphiques ? Comment vous allez analyser ? Quels sont les setups que vous allez préférer ? Si vous traitez, par exemple, les figures statistiques, il va falloir que vous repérez les figures statistiques que vous traitez uniquement. Vous n'allez pas tout traiter. Donc, vous cherchez cela et vous écrivez de votre plan, OK ? Et votre entrée est sorti. Donc, il y a bien d'autres éléments aussi à mettre dedans. Maintenant, vous allez back-tester parce que vous venez des mêmes tracés en place. Qu'est-ce qui peut que ça marche à long terme ? Donc, vous allez passer en arrière. Vous allez appliquer ça en arrière pour voir est-ce que ça marche correctement. Donc, vous allez appliquer en arrière. Donc, on n'a pas bien de connexion à ce niveau. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de connexion, que ce n'est pas compliqué, vous partez en arrière. Et ce qui s'est passé en arrière, vous repositez comme si c'était en train de se passer. Et vous appliquez votre plan, vous appliquez votre stratégie. Et si vous allez noter les échecs, vous allez noter les points qui ont reçu, vous allez comparer, vous allez voir. À long terme, je pense que ma stratégie sera rentable ou pas. Sinon, je n'essaye pas peut-être deux semaines, trois semaines et puis dire que bon, voilà, c'est bon, c'est efficace. Non, une stratégie peut être efficace, à court terme et à long terme, ça ne sera pas rentable. OK ? Et ne pensez pas aussi que quand une stratégie est compliquée, il y a beaucoup d'indicateurs qui sassent que c'est rentable, c'est bon. Non, une stratégie peut être simple et puis ça marche, OK ? Et ça a long terme. Donc, ne cessez pas à vous compliquer aussi la vie, OK ? Et en plus de ça, vous devez avoir un journal éteigné. Parce que le journal éteigné vous permet de faire quoi ? Vous permet de pouvoir repérer, déceler aussi également les jours que sont rattapes. Parce qu'il y a des jours que ça ne marche pas. Donc, si tu remarques à chaque fois, peut-être tel jour, tel jour, ça ne marche pas. Alors, OK, je vais plutôt dire ces jours-là. Ou bien, quand je fais tant, 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 en tout cas, à telle période de mois, ça ne marche pas trop. Donc, tout ça va te permettre de pouvoir déceler et t'améliorer constamment. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu as des questions, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire et prenez le plaisir de te répondre.